Bonjour à tous et bienvenue à cette séance de la Commission de la Sécurité et du Développement social. Je me présente Catherine Boileau, je suis présidente de la Commission de la Sécurité et du Développement social et je suis accompagnée de Mme Nancy Robichaud qui est conseillère municipale, Jennifer Garfat qui est conseillère d'arrondissement. Raïs Kibonge ne fera plus partie de la Commission comme on l'a appris mardi, donc j'aimerais prendre un petit moment pour remercier M. Kibonge pour son apport à la Commission. Il a annoncé publiquement mardi qu'il voulait se retirer entre autres de la Commission car sa famille va s'agrandir en décembre, donc je tiens à le féliciter pour cette nouvelle. Puis au même moment, nous avons adopté une nouvelle nomination à la Commission, donc c'est un retour pour Mme Danielle Berthold qui avait déjà été présidente du Comité de la Sécurité dans l'ancien mandat, donc nous lui souhaitons la bienvenue. En ce moment, elle est à un autre événement, mais dans les prochaines séances, elle sera parmi nous. Donc je suis aussi accompagnée d'une belle brochette en administration, donc M. Martin Primault qui est directeur du service de protection contre les incendies, Mme Caroline Gravel qui est directrice du service de l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs, Mme Caroline Proulx qui est chef de division et loisirs vie communautaire. Ensuite, je vais me séparer Mme Patrick Roy qui est directeur adjoint du service de police de Sherbrooke, M. Gaétan Drouin qui est directeur général adjoint. Et vous allez présenter tout à l'heure quand on va être rendu au dossier, d'accord? Puis nous avons M. Julie Bourgeois qui sera avec nous dorénavant en placement de Doriane Larivière, ainsi que M. Roussel Canuel qui est en appui aujourd'hui et peut-être qu'il va vouloir revenir pour les prochaines séances, on ne sait jamais. Donc la séance est maintenant ouverte. Oui? Ah oui, c'est vrai. Nous avons aussi des gens qui nous accompagnent. J'avais invité des élus, donc il y a Mme Joannie Belrose, conseillère municipale, qui est avec nous ici. Puis en ligne, est-ce qu'on a d'autres élus? Non. On a des gens du soutien administratif qu'on va présenter un peu plus tard, mais il n'y pas d'autres élus de ce que je vois. Je sais qu'il y a d'autres élus qui vont venir se joindre à nous au courant de la séance, donc je vais essayer d'être attentive ou sinon je compte sur Mme Garfat pour me prévenir si je n'en manque une. Donc, aujourd'hui nous poursuivons nos travaux sur la sécurité routière et nous allons terminer le bilan préliminaire des actions entreprises en matière de sécurité routière. Donc, je considère l'adoption de l'avis de convocation comme fait, puisque tout le monde est ici. L'ordre du jour vous convient-il? Oui. Le procès verbal, est-ce que vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Tout est beau. Donc, c'est adopté. Point d'actualité. Donc, je pense que vous avez un petit point d'actualité pour nous au service de police de Sherbrooke. Qu'est-ce que vous avez à nous apprendre? Oui, mais dans le fond, c'est la rentrée scolaire. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. J'ai bien appris. C'est mieux? Oui. Oui, écoutez, c'est la rentrée scolaire, autant au niveau de nos écoles primaires, secondaires, universitaires, collégiales. On est une ville étudiante, donc ça représente un défi annuel pour le service de police de Sherbrooke. C'est pour dire aux gens que ça va bien. Il y a une grève des transports scolaire aussi, comme vous le savez. La circulation, ce n'est pas facile. Ce qu'on dénote présentement au niveau de la population, c'est quand même une tolérance. Il y avait certaines inquiétudes par rapport au flot de circulation, l'impatience, tout ça, mais ça va quand même relativement bien. Très, très satisfait de la collaboration des citoyens à ce niveau-là. Au niveau des universités aussi, il y a les choses qui reviennent à toutes les ailes, mais ça va quand même relativement très, très, très bien. Aux abords des écoles primaires, je veux sensibiliser les gens d'être prudents, respecter les limites de vitesse. Je pense qu'on en a discuté tantôt. On a eu de la prévention qui a été faite, mais aussi, je dirais, beaucoup de constats d'infraction aussi de données en lien avec ça, les zones scolaires des premières journées de septembre. Donc, on n'a pas hésité, comme service de police, à agir pour faire comprendre aux gens que la sécurité, que nos petits bonhommes, nos petites madames, leur sécurité, c'est une priorité. Donc, on continue de travailler en ce sens, puis ça se poursuit encore pour quelques jours, nos services d'ordre en lien avec la rentrée. Donc, continuer les mots d'ordre, patience, respect de la signalisation. Les étudiants, étudiantes, un petit peu plus vieux, bien, respect de la réglementation municipale. À date, ça va bien. Puis, on n'en a pas parlé, puis vous n'avez peut-être pas l'information, mais au niveau des initiations, ça s'est bien passé, ça a été tranquille. Je l'ai vu sur la route, mais ce n'est pas venu à mes oreilles de mes équipes comme de quoi ça va être une problématique. Donc, je ne suis pas en mesure de vous dire, s'il y aurait eu de quoi de majeur, j'imagine que ça serait monté jusqu'à moi, mais présentement, je n'ai pas eu d'informations en lien que ça serait de mes équipes. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on est en étroite collaboration avec la sécurité des universités. On est en étroite collaboration avec tous les partenaires pour la rentrée scolaire, la commission scolaire, etc. Donc, moi, je n'ai pas eu verre. Peut-être, non? OK. Mme Gravel. Je voulais juste ajouter sur le premier propos de M. Roy au niveau de la circulation. Effectivement, il y a une grève du transport scolaire, mais la semaine prochaine, excusez-moi, il y a une grève de la STS aussi. Donc, la circulation va être encore plus accrue sur le territoire de la ville. Donc, la patience va être encore plus de mise pour les citoyens et les utilisateurs de l'emprise publique. Puis, il faudra faire attention à justement nos petits bonhommes, nos petites bonnes femmes qui traversent la rue et respecter vraiment la signalisation puis prendre notre mal en patience. C'est lundi, mardi, mercredi prochain, la grève de la STS. Je pense que c'est des demi-journées. Ce n'est pas les journées complètes l'air, la STS. Je n'ai pas cette information-là. La chose que je peux rajouter au niveau des infractions et des comportements adoptés qu'on marque cette année dans les zones scolaires, au-delà de la vitesse, beaucoup de textos au volant, de cellulaires en main pendant qu'on se promène à travers nos jeunes citoyens qui traversent la rue, les brigadiers, tout ça. Donc, oui, la vitesse peut représenter un enjeu. On en représente un, mais les téléphones cellulaires, les téléphones portables, textés, même si on va juste à 25-30, ce n'est pas plus permis de le faire. Puis, même si on est arrêté à l'intersection ou devant le brigadier qui fait traverser les étudiants, ce n'est pas plus permis de le faire. Donc, on va sensibiliser les gens à ça. C'est important parce qu'aussi, on a eu à intervenir pour des situations comme ça. Il n'y a pas eu d'accident, mais on est intervenus. Puis, j'ai eu aussi un commentaire de parents qui étaient très heureux de voir des patrouilleurs aider parce qu'il y a quand même des chantiers de construction encore sur le territoire de la ville. Puis, il y avait un chantier qui était un peu problématique dans un secteur de la ville à Sherbrooke. Puis, les patrouilleurs sont intervenus pour aider les enfants à passer pour pouvoir aller à l'école. Donc, ils étaient très heureux de voir la police là. Donc, je termine là-dessus. Il ne va pas trop prendre votre temps, mais il va y avoir une sortie. Ça a déjà été fait, mais on va le refaire demain ou ça a eu lieu ce matin. Là, j'ai perdu le fil, mais on a un nouvel petit outil au service de la police qui est un sac à dos avec un radar. Donc, l'enfant se promène sur le trottoir. Puis, sur le sac à dos, vous pouvez voir votre vitesse un peu comme les panneaux que vous mettez pour sensibiliser les gens à ralentir. Donc, on a ça depuis l'année passée. On en avait parlé, mais je le rappelle, c'est tout le fun. On peut faire la demande pour avoir ce sac à dos-là, c'est ça? Bien, le sac à dos, oui. Il ne faut que je trouvais l'étudiant. Mais nos policiers et policières de sécurité des milieux font le taux des écoles. Puis, c'est commencé. Sans faire la demande, ça ne va venir par ça. Parce que j'ai vu que vous aviez fait une opération à Brompton à l'école des deux rives. J'avais vu les petits sacs à dos, mais je pensais que c'était juste une journée. Donc, on l'a gardé. Ça a été avec la Société d'assurance automobile du Québec, qu'on a réussi à avoir une petite subvention pour avoir cet outil de prévention-là, que je trouve super intéressant. Ça frappe l'imaginaire quand vous allez à 30, 25, c'est correct. Mais si par mégarde, vous allez à 65, 70, puis c'est un petit bonhomme, une petite bonne femme qui a des sacs à dos, puis vous voyez votre vitesse, ça a un impact. C'est bien. On a déployé ça, puis ça fonctionne bien aussi. Ah oui, c'est super. Est-ce que vous aviez d'autres points d'actualité? C'est beau pour ce point-là? OK. Donc, on serait rendus au point crunchy de la journée. Donc, Mme Gravel, je vous laisse nous présenter votre point. En fait, c'est un peu la suite de notre dernière rencontre. Il y avait deux, j'ai trop parlé à la dernière rencontre, donc mes collègues n'avaient pas pu présenter leur point. Souvenez-vous, à la dernière rencontre, j'avais présenté la stratégie globale d'apaisement de la circulation qui a été adoptée par les élus en juillet 2021, en trois volets. Donc, le volet 1 qui était justement les zones scolaires, le volet 2 qui était les RPA et les CPE et le volet 3 qui étaient les rues locales. Maintenant, j'ai mon collègue, Philippe Côté, qui est chef de section projet dans le service, dans mon service, qui va vous présenter le coffre à outils que les ingénieurs utilisent pour mettre des mesures physiques dans les rues pour justement obliger les gens naturellement à réduire leur vitesse à 40 km heure. Donc, Philippe, je te laisse la parole cette fois-ci. – Bien, bonjour tout le monde. Merci de l'invitation, encore. L'autre fois, je suis la plus spectateur, je peux participer. Alors, peut-être ceux qui ne me connaissent pas, une petite introduction rapide. Ça fait depuis 2008 que je suis à la Ville, mais j'ai occupé le poste quand même pertinent aux transports et circulations de 2011 à 2019. Ça fait que, comme certains ici, j'ai vécu plusieurs des dossiers de diminuer la vitesse à 40 km heure dans les rues. Un dossier qui revient à quelques reprises. Alors, je suis quand même bien au fait du dossier. En ayant occupé ce poste-là, bien nécessairement, ça m'a développé une petite expertise dans le domaine. Ça fait que maintenant que je suis à la section projet, bien, j'ai une équipe de concepteurs. Les travaux qui sont effectués sur le territoire passent dans mon équipe. Alors, je suis rendu au terme de ma carrière de coacher les autres gens à faire ça. Puis, je vais présenter tantôt, mais je pense qu'un guide pour que tout le monde soit sur la même page pour concevoir nos rues, bien, c'est important. Alors, je viens vous présenter ça aujourd'hui avec quoi on travaille. C'est un outil assez récent, mais on va, avec les années, le perfectionner. Donc, au programme de la présentation, je ne vois pas un historique assez rapide, mais Mme Gravel a déjà passé beaucoup de minutes la dernière fois à faire l'historique. Et puis, je vais vous expliquer rapidement aussi qu'est-ce que, pour nous, c'est l'apaisement de la circulation. Sans donner un cours trop détaillé, mais vous allez comprendre un petit peu sur quoi on se base quand on veut ajouter ça dans notre conception. Et je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce que le guide qu'on a conçu, pourquoi on a conçu un guide, puis qu'est-ce qui contient, quel est le contenu de ce guide-là. N'hésitez pas s'il y a des questions pendant ma présentation à ne m'interrompre. Rapidement, l'historique, bien, ça fait, comme je vous ai dit, il y a eu tout de même le 40 km heure qui est revenu, je pense 2012. Mes notes ne sont peut-être pas, mais 2012, 2015, 2019, des dossiers avec différents enjeux, tout ça. Avec toutes ces années-là, j'ai rapidement appris que, étant dans le domaine, que simplement d'afficher une vitesse, souvent, ça rassure des gens, mais ça n'a pas toujours l'effet escompté. L'environnement de la rue, puis les différentes infrastructures de la rue font qu'on peut lever le pied naturellement. Alors, un peu le but du guide que je vais vous présenter. Donc, on parlait tantôt des différents volets. Les ondes scolaires, bien, c'est en cours. On est en train, avec mon équipe, d'implanter différentes mesures de signalisation, d'eau, d'âne, radar pédagogique. C'est en place. L'abaissement de la limite de vitesse devant des sites d'usagers vulnérables, c'est un dossier en cours aussi. Et où est-ce que là, nous, on est plus directement impliqués, c'est l'abaissement de la vitesse dans les rues locales. Par contre, on comprend bien que le numéro 3 est assez important, puis il est étendu à la grandeur de la ville versus les deux autres qui impliquent des endroits plus ciblés. Alors, en 2021, la stratégie globale d'apaisement de la circulation qui vise à concevoir des rues pour obliger les automilistes à circuler à 40 km heure. J'aime bien utiliser sous 40 km heure. Écoutez, la décision de développer un guide pour orienter les concepteurs, plutôt parce que c'est un domaine assez complexe, il n'y a pas non plus… On fait un cours en ingénierie, il n'y a pas un cours qui nous explique comment concevoir une rue à 40 km heure. Ce n'est pas de l'ingénierie qui date de plusieurs décennies. Alors, on s'adapte. Il y a quelques guides existants, mais il ne sort pas de l'université des spécialistes dans ce domaine-là. Alors, c'est quelque chose en devenant ingénieur municipal qu'on développe. On est chanceux à la ville de Sherbrooke. On a une grosse équipe de concepteurs. On peut comparer nos notes, en discuter, mais c'est quand même quelque chose qui est en développement chez nous. Ceux qui ont eu l'occasion de visiter… Moi, je visite des fois l'Europe. C'est des années, des années, des années de rues quand même dans des milieux denses. Ici, je ne sais pas, on a eu la tendance, on trouvait qu'on avait de la place. On a fait des rues énormes pour passer des gros véhicules et tout ça. Alors, il faut tenter de ralentir ça et revenir avec quelque chose de plus convenable pour toutes les utilités. Puis, d'un autre côté, on n'a pas de spécialité comme ingénieur dans ce domaine-là, mais par contre, tout le monde a un petit peu une expertise. On parle à tout le monde, puis on devrait faire ci, on devrait faire ça. Alors, c'est un domaine assez critiqué, mais comme vous allez le voir un peu plus loin, on prend ça au sérieux, puis on s'est donné les outils pour le faire. Donc, une petite définition rapide sans aller trop dans le détail, mais l'apaisement de la circulation, vous allez voir, ce n'est pas seulement de ralentir la vitesse, c'est soutenir l'habitabilité et la vitalité des zones résidentielles et commerciales grâce à l'amélioration de la sécurité, de la mobilité et du confort des non-automobilistes. Alors, ça ne se limite pas à diminuer la vitesse des automobilistes, ça comprend beaucoup d'autres aspects. Alors, comment atteindre ça? Généralement, il est atteint en réduisant la vitesse des véhicules, puis des utilisateurs, mais aussi en diminuant le volume des véhicules. Trop souvent, nous, à notre service, on reçoit des demandes des gens qui considèrent être dans une rue assez locale, mais qui a beaucoup de trafic. Ça fait que ça, c'est un autre aspect de l'apaisement de la circulation. Alors, les mesures d'apaisement de la circulation comprennent des mesures qui utilisent des moyens physiques pour produire les effets. Ça revient à ce que je disais tantôt, c'est pas de poser de la signalisation qui fait nécessairement diminuer la vitesse, mais des infrastructures permanentes qui fait que naturellement, on veut aller moins vite sur un tronçon de rue. On peut donner l'exemple facilement sur une autoroute, on est capable d'atteindre des vitesses assez grandes versus une petite ruelle où il y a des bâtiments de chaque côté. On nous demanderait d'aller à 100 km heure, ça serait difficile. L'environnement fait naturellement qu'on lève le pied. Donc, l'objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie dans les zones urbaines, faciliter les déplacements sûrs et efficaces de tous les usagers de la rue. Puis, les usagers de la rue, la liste s'allonge à chaque année. Il y a des piétons, des cyclistes, des automobilistes, mais il y a des trottinettes, des skateboards, des chauffe-auteils roulants, des quadriporteurs. Maintenant, il y en a tous les goûts. Alors, le but, c'est d'atteindre un environnement où est-ce que tous ces gens-là peuvent se déplacer et se sentir en sécurité. Quand même un grand défi. Il faut trouver un équilibre entre un réseau de transport efficace et un environnement habitable et sécuritaire. cet équilibre doit donc prendre en compte tous les usagers de la rue, dans nécessairement des promenades, mais il y a des déplacements tous les jours. Le matin, on se lève, on embarque dans notre véhicule ou on marche, peu importe. On veut se rendre à notre travail assez efficacement, le plus rapidement possible. Alors, aussi dans les défis, un des enjeux, c'est qu'on pourrait faire une rue très calme. Par contre, nécessairement, il y a d'autres usagers. Il y a les services d'incendie qui doivent se rendre, les ambulances, les services d'urgence, transports en commun, déneigement. On doit transports scolaires. Ça fait qu'il y a beaucoup de gabarits de véhicules, beaucoup de types de transports qui doivent circuler dans la même rue. Alors, j'essaie de faire le point sur le défi qu'on a, mais il est de taille pour satisfaire toutes ces exigences-là. J'avais même mis, tout le monde doit recevoir des livraisons chez eux. On reçoit des fois des entrepreneurs faire des travaux. Ça fait que nécessairement, le plombier est content qu'il a un peu stationné directement en avant de la maison où est-ce qu'il va faire des travaux. Alors, c'est toutes des choses qu'on doit tenir compte. Alors, pourquoi un guide? Bien, vous comprendrez, avec les choses que j'ai énumérées là, c'est quand même beaucoup de choses à tenir en considération pour le faire. Il faut briser un petit peu les habitudes. Les concepteurs, c'est facile de reconstruire une rue très linéaire d'une certaine largeur, de copier le plan actuel puis de refaire la même chose. C'est une facilité, mais maintenant, on désire se compliquer un peu la vie puis faire la rue, la pensée pour qu'elle soit plus agréable, premièrement, à regarder, puis deuxièmement, bien, pour tout le monde qui l'emprunte. À suite de ça, bien, nécessairement, on tente aussi d'harmoniser les mesures sur le territoire. On a eu plusieurs années, bien, on mettait spontanément un do-down parce qu'il y avait des plaintes d'une rue. L'autre rue, bien, on met un avancé. Là, on tente que les rues qu'on fait se ressemblent un peu plus puis que les gens soient habitués puis prennent des habitudes de rouler dans ces rues-là à une vitesse raisonnable. Et puis, ça permet aussi d'utiliser efficacement les mesures et permettre l'équilibre entre les utilisateurs. Alors, qu'est-ce qu'on a inclus dans ce guide-là? Bien, des informations nécessaires pour comprendre ce domaine complexe. Un regroupement d'applications éprouvées à Sherbrooke et de nouvelles techniques utilisées ailleurs au pays. Analyse des infrastructures pour garantir la sélection de meilleures mesures et des emplacements appropriés. On n'a pas… on a désiré aller un petit peu en dehors de la boîte, mettre des choses flyées, excusez le terme, mais qui ne sont pas vues ailleurs. Est-ce qu'ils vont être acceptés ou non? On ne le sait pas, mais ils sont là. Si quelqu'un a désiré de l'utiliser, je pense que ça vaut la peine à un moment donné d'aller au-delà de ce qu'on connaît pour nécessairement avoir… atteindre le but qu'on veut atteindre. Donc, le guide n'est pas une politique de conception. Je ne traite pas des largeurs de rue, est-ce qu'il y a un trottoir, telle signalisation, des arrêts, des choses comme ça. C'est vraiment des infrastructures et la manière de construire la rue sinueuse avec des avancées, des choses comme ça. Alors, ce ne sont pas des radars, des afficheurs. C'est vraiment une conception physique de la rue qui va faire qu'elle va naturellement inciter les gens à apaiser leur vitesse. Donc, dans le guide, on présente plusieurs mesures visant à soutenir la vitalité et la vitalité des rues en améliorant la sécurité, la mobilité et le confort des non-automobilistes. Comme je disais tantôt, c'est des mesures auto-exécutoires. On n'a pas besoin de changer les batteries ou de brancher ça au réseau électrique. C'est des choses physiques qui sont là, permanentes, rapidement. Vous n'aurez pas dans la présentation le guide, mais des étranglements, des avancées, des dos down, des traverses surélevées. J'en passe le guide de plusieurs pages. Je l'ai avec moi ici si vous voulez le consulter tantôt. Je n'ai rien inventé non plus avec mon équipe en concevant ça. Il existe déjà l'Association des transports du Canada, un guide similaire. On trouve de la littérature américaine, de la littérature européenne, puis nommez-les. Tout un peu différent, adapté à chaque besoin, chaque climat. Le climat, c'est assez important ici. Il faut nettoyer les rues l'hiver quand il y a des chutes de neige, quand il y a de la glace, il y a de la pluie verglaçante. Il y a certaines mesures qui peuvent être applicables en quelque part qui ne seront pas ici. Alors, tout ça est considéré dans le guide. Juste apporter une petite précision. Le guide était nécessaire parce que, comme Philippe vient de le dire, on a beaucoup de concepteurs. Et en fonction du concepteur, la façon de voir la vitesse dans la rue était différente. La tolérance aussi était différente. Donc, ce qu'on voulait par ce guide-là, c'est donner des mesures communes à tous les concepteurs pour qu'ils puissent bien faire une bonne sélection des mesures physiques à appliquer. Puis, on voulait, un peu comme Philippe le disait, compte tenu que ce n'est pas quelque chose qu'on apprend sur les bancs de l'université. On voulait justement offrir à l'ensemble de nos ingénieurs tous les éléments nécessaires pour prendre les bonnes décisions. Donc, Philippe et son équipe ont fait un gros travail de recherche et de répertorier tout ce qui se faisait en Amérique du Nord et même en Europe. Puis, ils ont fait l'analyse aussi de voir ce qui s'applique sur notre territoire compte tenu du climat et tout ça. Puis, c'est ce qui est répertorié dans le guide. Vous allez voir, je pense qu'il va vous montrer quelques fiches. Mais pour les ingénieurs, ça vient justement uniformiser la façon de travailler et de réfléchir. Et ça vient leur donner une, je ne veux pas dire une stabilité, mais une sécurité dans leur conception. Parce que là, ils ne savaient pas trop quoi mettre en place, c'est quoi utiliser comme mesure. Tandis qu'avec ce guide-là, on a vraiment tout fait ce travail-là. Et c'est comme en fonction du type de rue, en fonction du type de problème, en fonction, ils peuvent choisir exactement quelles mesures s'appliquent. Donc, c'est beaucoup plus facile pour eux et ils se sentent plus supportés dans les mesures à mettre en place. Bonne précision, merci. Juste aussi, Mme Gravel me faisait penser, mais nécessairement, maintenant, on a eu une époque, on reconstruisait une rue, on regarde notre registre de plainte, il n'y a pas personne qui a appelé dans les 20 dernières années, dit « ça va trop vite dans ma rue ». Bien, OK, on la laisse tel quel. Maintenant, on l'applique à toutes les rues, peu importe qu'elles soient problématiques, que les gens nous interpellent ou non, la rue va recevoir une conception pour apaiser la circulation. C'est important aussi peut-être de souligner, je passe un petit peu du coq à l'âne, mais toutes les infrastructures en apaisement de circulation, ce n'est pas des choses qu'on trouve dans des normes ou des règlements ou des choses comme ça. C'est des ajouts d'infrastructures qu'on doit nécessairement respecter les normes en place, mais rarement, on va trouver un guide qui nous explique comment faire une intersection surélevée, comme exemple. Alors, le concepteur doit s'assurer d'engager sa responsabilité et la concevoir pour respecter toutes les normes et lois et les règlements en place. Alors, ça engage tout de même sa responsabilité. Donc, le guide ne constitue pas lui-même une norme ou un règlement, c'est une aide à la décision, mais dans la sélection des articles qui seront utilisés, bien nécessairement, l'ingénieur doit s'assurer qu'il respecte tout et que la rue sera sécuritaire. Je pense que je t'ai rendu, je me suis perdu le fil un petit peu, mode d'emploi. Ok, tu peux passer à la prochaine. Mais alors, dans le guide, on a décidé de présenter ça, il y a une fiche qui présente chacune des infrastructures, leurs avantages, inconvénients, leur effet sur le volume, de véhicules, leur effet sur la vitesse. Est-ce qu'il peut être problématique avec les services d'urgence, le transport en commun? Alors, il y a des tableaux décisionnels qui permettent aux concepteurs de sélectionner, de cibler les infrastructures les mieux appropriées dans leur application. Mais comme je disais tantôt, dans la conception finale, devra s'assurer que toutes les lois et règlements sont respectées à la fin. Alors, le tableau décisionnel permet à la suite de référer à différentes fiches pour pouvoir finaliser la conception. C'est un outil qu'on veut alimenter. Ce n'est pas une chose qu'on a écrite cette année qui va rester sur les tablettes. Avec l'expérience, on va faire des suivis sur nos concepts, sur des mesures avant, après, les commentaires qu'on reçoit, tout ça. Et puis, on va pouvoir, avec les années, parfaire notre guide, retirer des choses, en ajouter, préciser des choses. Mais on veut assurer l'efficacité de nos concepts et des infrastructures qu'on implante. Ça fait le tour un petit peu, puis il y a une petite partie de questions, si vous voulez, si vous avez des questions. On n'avait pas inclus le guide dans les présentations, je pense, pour le mettre un peu à l'écran. Je peux répondre aux questions pendant qu'on cherche s'il y en a, ou commentaires. Merci. Je voulais juste prendre le temps de dire que Mme Godbout s'est joint à nous pendant votre présentation. Donc, M. Roussel-Canuel, vous aviez une question? Oui, petite question. T'as qu'à être là. C'est intéressant. C'est une question de compréhension. Il existe le manuel du ministère des Transports qui a des normes obligatoires puis d'autres normes facultatives. Est-ce que je fais la bonne analogie que le guide, c'est un guide pour la ville de Sherbrooke, adopté à la ville de Sherbrooke, qui est un peu le pendant du ministère, mais c'est en fonction de notre réalité à Sherbrooke qu'on l'applique? En fait, c'est un complément parce que les choses qu'on trouve là-dedans, comme nous l'expliquais, n'est pas nécessairement, on n'a pas dans les normes comment implanter un do-down, comment implanter une avancée de trottoir. Donc, comme je disais, la norme va traiter de la signalisation à l'approche de ces choses-là, mais de la signalisation au marquage. Donc, en implantant ça, nous, on va devoir quand même se référer à ces normes-là pour s'assurer que notre infrastructure, notre rue, respecte les normes en place. Mais c'est un complément. Vous aviez d'autres questions? Maître Roussel-Cannuel? Madame Robichaud? Oui, petite question. Dans le fond, c'est un guide administratif, ce n'est pas nécessairement un guide qui a été adopté par le conseil. C'est vraiment un guide de travail administratif. Puis, j'étais curieuse quand vous dites, il y a des, vous n'avez pas dit ça de même, mais il y a genre des suggestions folles, des idées folles, mais exemple quoi? Parce que avez-vous de quoi l'idée? Je ne sais pas, j'ai eu l'occasion cet été d'aller me promener en Irlande, une intersection banale de deux rues locales. Ils mettent un pot de fleurs au milieu. Je ne dis pas qu'on va le faire ici, mais ça devient un mini giratoire. Les gens l'acceptent, le font. Est-ce qu'ici, ça respecterait les normes? Il reste à vérifier tout ça, mais un petit exemple comme ça, banal, mais quand même que j'ai pu constater ailleurs. En fait, Mme Robichaud, juste pour répondre à votre première question, a été adoptée en juillet 2021 la stratégie globale d'apaisement de la population, dans laquelle on disait, on va dorénavant concevoir nos rues pour 40 km heure. Évidemment, lorsque j'ai lancé ça dans les équipes, le 40 km heure ou la conception pour le 40 km heure était variable en fonction de l'ingénieur. Donc, ce qu'on est venu faire, c'est leur donner le moyen pour que ça soit cohérent et constant au travers de l'équipe au complet. Plus uniforme. Plus uniforme, exactement, puis pour leur donner une façon de savoir quoi faire à l'endroit où ils sont en train de travailler parce que chacun avait sa perception, sa façon de voir les choses parce qu'il n'y a pas vraiment de normes ou de choses qui existent. Puis, je vous ai mis à l'écran le guide comme tel. C'est vraiment très, très complet. On prend chacune des mesures. On a un tableau décisionnel avec toutes les… Excusez-moi, j'ai sursauté. Non, 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 mais je veux dire, c'est correct d'avoir des questions, mais quand elle aura fini, puis je vais vous le dire quand vous allez pouvoir parler, mais on va la laisser. Je vais juste vous montrer un peu. On commence par le premier, dos d'en allongé. Vous voyez, il y a un domaine d'application. C'est très imagé, facile d'utilisation. Là, on a les caractéristiques. Qu'est-ce que ça fait? On a toute une description. Puis, on a les usages généraux qui sont décrits ensuite. Puis, pour chaque mesure, on a ce travail-là qui est fait. Il l'est fait, escompté. La vitesse du véhicule, qu'est-ce que ça fait? Vraiment, chaque mesure en application est décrite de cette façon-là. On reproduit pour chacune des mesures le même ordre. Quel effet ça a? Est-ce que c'est sur le véhicule, sur le piéton, sur le vélo? On voit vraiment, sur le transport actif, on voit vraiment tous les effets qu'ils sont. Là, je viens de vous montrer le dos d'en allongé. Je vous montre les coussins de vitesse ici. Et ainsi de suite. On en a d'autres. Le dos d'en avec plateau. On pourrait dos d'en avec plateau décalé. Donc, vous voyez, les deux dos d'en sont un sur un côté, un sur l'autre côté. On a vraiment, le guide est quand même assez étoffé. On a pas loin de 113 pages. Alors, il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur. Mais pour les ingénieurs, c'est vraiment un no-brainer. Merci. Puis, toutes les mesures que vous avez dans votre guide, est-ce qu'on peut les voir sur le territoire? Parce que là, je ne me rappelle pas de toutes ces sortes de dos d'en. Non. En fait, souvenez-vous, le 6 juin, lorsque je vous avais présenté la révision de la politique de gestion des requêtes en circulation, je vous ai dit que dorénavant, on va être plus dans l'action que dans la sensibilisation. Vous allez en voir maintenant apparaître de plus en plus. D'ailleurs, cet été, on fait, l'été est presque fini, mais on fait quand même deux intersections surélevées, ce qui n'existe nulle part sur le territoire. Une sur la rue du Breuil, puis une dans l'intersection de Argyle et Garand, si je ne me trompe pas. Puis, tranquillement, vous allez en voir apparaître. Puis, c'est comme Philippe dit, on va les voir. On va voir le comportement des gens, puis l'impact que ça va avoir sur la circulation. Probablement qu'il y en a peut-être dans le temps qu'on va éliminer, puis qu'on va choisir autre chose. Mais c'est un outil vivant qu'on veut adapter au fur et à mesure. Mais vous allez en voir beaucoup plus apparaître sur le territoire. Puis, est-ce que c'est un outil que nous, en tant qu'élus, on pourrait, mettons, consulter? Tu sais, par exemple, vous arrivez en arrondissement, puis il y a eu une requête pour une intersection quelconque. Puis là, vous proposez une certaine mesure. Puis nous, est-ce que ce serait possible qu'on puisse comparer avec d'autres types que vous avez dans votre guide? Ou ça pourrait être quelque chose d'intéressant que nous aussi, on puisse consulter? En fait, je n'y vois pas vraiment d'enjeu. La réponse est oui. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va rester quand même à l'ingénieur concepteur au bout de la ligne, compte tenu qu'il engage sa responsabilité professionnelle. Mais oui, tout à fait. En fait, ce guide-là est tellement bien fait que j'aurais plaisir à vous le partager pour que vous puissiez le consulter, là, tout à fait. Donc, peut-être nous le partager par courriel, c'est correct? Ce serait bon? Par courriel, mettons, aux élus? Parfait. Super, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Mme Robichaud, vous avez-là? Mme Garfat? Mme Godbout? Oui, merci. Quelques questions. C'est sûr que j'aimerais ça quand même jeter un petit coup d'œil pour avoir un peu le volet citoyen parce que moi, il y a certains, les traverses piétonnières surélevées, ça a quand même créé un peu de mécontentement. Dans un milieu où il est hurle, avec des maisons à proximité, je ne suis pas sûre que c'est encore un bon outil. Parce que quand la hauteur n'est pas assez haute, les gens passent vite, puis c'est plus bruyant pour le voisinage. En tout cas, ça serait intéressant quand même d'en prendre connaissance puis de pouvoir, avec un œil citoyen, y jeter un certain coup d'œil pour alimenter les réflexions bonifiées. Je pense que ça peut être bon de collaborer ensemble là-dessus. L'autre chose, je me demandais s'il y avait des urbanistes aussi qui avaient collaboré à la confection du guide parce qu'en tout respect de la fonction d'ingénieur, je pense qu'une ville est destinée aussi par des urbanistes. Je ne sais pas à quel point, puis là, j'ai réalisé un matin qu'on en avait vraiment beaucoup à la ville maintenant. Ça peut être intéressant d'avoir cet œil-là. Je ne sais pas si vous avez fait aussi ces démarches-là. Puis, mon troisième point, entre autres, je me demandais parce qu'on parle beaucoup là, on n'est pas en mode réparation du passé, de ce qui est fait. Je me demandais par rapport à des nouvelles rues qui sont faites, est-ce que vous avez une implication aussi en tant qu'ingénieur rapidement parce que je regardais, j'avais trouvé ça très intéressant. J'étais venue quand il a été présenté au CCU, le prolongement de la rue Homère. Il y avait un des citoyens qui avait cette préoccupation-là déjà de prévoir ça. Ça ne me semblait pas prévu. Pourtant, c'est vrai que si on le faisait d'emblée avant même que la rue soit construite, parce qu'on le sait que ça se passe partout, qui va avoir quand même un peu de transit pour aller à l'école, tout ça. Je me demandais pour ce troisième volet-là, comment vous allez fonctionner avec les nouvelles rues parce qu'il va quand même en avoir encore un peu. Je vais répondre pour votre dernière question. Pour les nouvelles rues, tout à fait. C'est utilisé aussi notre équipe du guichet promoteur côté ingénieur parce que c'est un groupe urbaniste ingénieur du côté ingénieur qui s'occupe justement de la requête puis qui traite toute la construction. Ils appliquent déjà maintenant le rétrécissement de la chaussée, les avancées de trottoirs et ils vont appliquer le guide aussi. Ils font partie de l'équipe du SIEPM puis ils utilisent les mêmes outils. Donc, oui, en amont lors de la construction de nouvelles rues, c'est fait. Pour la consultation des urbanismes, je vais laisser Philippe répondre puisque c'est lui et son équipe qui ont conçu le guide. En fait, la réponse c'est non. Par contre, on voulait vraiment se doter d'outils efficaces pour l'apaisement de la circulation. Cependant, tous nos concepts sont validés par des urbanistes même qui, moi, quand ça arrive à mon niveau, ont déjà été mâchés par des urbanistes. Alors, je n'ai pas de souci de voir qu'il va y avoir une harmonie entre les deux et puis ils vont pouvoir harmoniser le tout dans l'environnement, les deux ensemble. Puis peut-être une dernière question. Il y a quelque chose qui m'a accroché l'oreille quand vous avez parlé, M. Côté, quand vous avez dit que maintenant, quand vous allez avoir des demandes, vous allez moins regarder l'historique de la rue, si j'ai bien compris, mais plutôt être déjà un peu en mode solution pour appliquer certains éléments qu'on retrouve là. Donc, je comprends qu'on pourra s'attendre quand on va avoir des projets de retrouver nécessairement quelque chose. Il va toujours y avoir quelque chose. C'est ça que j'entends? Exactement. Ça ne pourra pas arriver que les soyens disent, vous dites, il n'y a pas de problématique dans votre rue. En tout cas, chez nous, on l'aborde de cette manière-là. On veut, peu importe la rue, qu'il y ait eu des plaintes, qu'il y ait eu des problématiques, on veut appliquer ces concepts-là. OK. C'est quand qu'on peut réappliquer sur les demandes? Nécessairement, comme je l'expliquais… Moi, j'attends, j'ai des dossiers que je… Ah, Nicolas, il est à distance, qu'on retient. Est-ce que c'est effectif de maintenant? En fait, à mon niveau, vous comprendrez. Puis là, je parle à mon niveau, mais c'est à toutes les sections de l'ingénierie, mais nous, on refait des rues, normalement, de A à Z. Ça fait que c'est facile d'implanter à des coûts un peu moindres, ces genres d'infrastructures-là. Par contre, dans des plaintes localisées, des fois, d'aller les implanter, bien là, c'est une autre chose. La rue n'est pas refaite, il faut penser au drainage, il faut penser à d'autres choses. Le coût pour l'infrastructure est plus élevé. Ça, c'est un autre dossier, je pense, dans le traitement des requêtes. Mais nous, à notre niveau, on refait une rue au complet, on va l'appliquer. Dans certains cas, on ajoute un trottoir, on peut n'en mettre pas tout, des fois, mais avec le trottoir, ça se fait. Il faut faire attention, si j'ai un mandat de juste aller faire un resurfaçage du pavage, bien là, d'ajouter toutes sortes de choses de ce genre-là, bien là, je n'ai pas le budget pour le faire. Mais oui, graduellement, quand on va refaire des rues, ces choses-là vont être incluses dans le concept de la rue. Mais je vais en fait, pour compléter la réponse à Philippe, Philippe s'occupe des travaux majeurs, donc majeurs sur les rues, donc des reconstructions d'infrastructures où on refait la rue au complet. Systématiquement, lorsqu'on refait la rue au complet, les mesures d'apaisement vont être installées. Ce que fait bien dire, c'est que des fois, c'est des travaux de surface très légers. Si le budget n'est pas suffisant, on ne peut pas implanter des mesures. Ça ne veut pas dire qu'ils ne viendront pas par après. Du côté des requêtes, qui était un peu votre question, c'est dans l'équipe à Stéphane, les requêtes en circulation. On vous a présenté à la dernière commission, justement, la révision de la politique où on vous disait que dorénavant, on va être dans l'action. Puis effectivement, dès qu'il y a un mécontentement, on devrait agir. Évidemment, ça va être en fonction des budgets que les élus vont nous voter dans le budget d'immobilisation. Mais oui, on va être dans l'action beaucoup plus, bien pas beaucoup plus, dès le début, plutôt que de faire de la sensibilisation ou de faire des études puis des analyses. On veut être dans l'action. Ça, je l'avais bien compris, mais en fait, ma question, c'est est-ce que j'ai des requêtes citoyennes que je retiens en ce moment? Si on les redépose, est-ce qu'ils vont être traités avec la nouvelle façon de faire dès maintenant? Ou il faut attendre quelque chose d'autre? Y a-t-il un vote? En fait, le guide qu'on présente là ne s'applique pas aux requêtes présentement. C'est un guide qu'on utilise dans la conception de nouvelles rues, de reconstruction de rues. OK. Ça, c'est déjà plus clair. Ce n'était pas si clair pour moi, ce volet-là. Mais pour les requêtes citoyennes. Oui, bonjour. Bonjour, M. Simon. Oui, bonjour. Pour les requêtes citoyennes, on va attendre l'adoption de la nouvelle politique. La nouvelle politique n'est pas adoptée encore. Donc, on fonctionne encore sous l'ancien régime. Donc, si vous voulez les retenir, elle est libre à vous. Mais c'est sûr que même si vous voulez rentrer tout de suite, on va faire notre possible pour les traiter rapidement. Puis éventuellement, le régime qu'on a là va se fondre dans le nouveau régime. Puis il n'y aura pas de… Il n'y aura plus d'attente de dire on va faire la sensibilisation de deux ans et tout ça. Même si vous le déposez maintenant, on va essayer de passer en mode action. On peut déposer dès maintenant. Vous pourriez le faire. Là, vous m'avez dit non, on va attendre la nouvelle politique. Mais je comprends qu'on peut maintenant. En fait, vous déposez, vous priorisez au niveau de l'arrondissement comme c'est actuellement. Puis nous, on va les traiter. Mais avec la mentalité qu'on ne fera pas de sensibilisation sur trois ans, on va agir dès maintenant. Bien reçu. Merci. Oui, donc Mme Laroche vient de se joindre à nous. Bienvenue. Monsieur, est-ce que votre question s'était en lien avec ce qu'on vient de voir? Vous pouvez vous avancer au banc puis vous appuyer à la base du micro, juste sur le banc. Ah, mais c'est parce que les gens en ligne ne vous entendront pas. Oui, on ne vous verra pas, mais on va vous entendre. C'est parfait, mais il faut parler dans le micro avec la base. Ah, Mme Godbout, je pense qu'elle va vous aider. J'ai un, deux. On vous entend très bien, là. Vous pouvez poser votre question. Je vous remercie, Mme la Présidente. Je suis Jean-Marie Croteau. Je suis le président des brigadiers de Sherbrooke. J'ai lu cet été deux nouvelles intéressantes dans la tribune. Tout d'abord que l'intersection Wilson-Portland va être revue et corrigée. Il y a une brigadière de 30 ans d'expérience. Toujours dangereux de faire traverser les enfants là. Mais les deux accidents qu'il y a eu dans 23 mois, ce n'étaient pas des enfants. Mais là, on était en train de parler des mesures qu'on met en place pour les rues locales. Est-ce que ça concernait… Oui, j'ai des points là-dessus. OK, parce que là, par rapport à l'intersection de la rue Wilson, on pourra en discuter après. Si c'est par rapport à ce que Mme Gravel et son équipe ont apporté tout à l'heure… Alors, l'aménagement des dos d'âne, on est favorable à ça. Il y en a trois dans mon secteur sur 10e, 9e et 8e parce que ça protège toute la clientèle qui va au parc Cambron et aux deux pavillons de l'école des avenues. Il y en a trois à l'école Carillon parce que c'est une rue Carillon qui permet aux résidents du secteur Wilson, Carillon, Clark, Kate et Maurice, qui ne peuvent pas aller sur King direction S durant l'heure de pointe, là. Ils viennent prendre la lumière de Carillon. Alors, quand ils traversent la rue Carillon d'un bout à l'autre, il y a deux brigadiers, deux dos d'âne et un dos d'âne vers le parc derrière Carillon. C'est très bien. Ils ont fait des peintures hier et aujourd'hui. Il y a une personne qui a une idée de génie de remplacer les pancartes de 30 km heure de septembre à juin puis de 7h à 18h par 30 km heure. Avant, ça voulait dire que durant l'été, durant les parcs-écoles, durant l'ouverture des piscines, les fins de semaine et le soir, on pouvait rouler en haut de 30. Mme Gravel va pouvoir vous l'expliquer peut-être, mais on a décidé de mettre à la grandeur du territoire, dans les zones scolaires, l'obligation de rouler à 30 km heure, n'importe le moment dans l'année. Dans l'article, c'est indiqué que ça va se faire d'un budget de 2024-2025. C'est très bien. Il y a une quarantaine de zones, en école, parcs qui vont être protégées ainsi, parce qu'on a un problème avec la vitesse depuis au moins 2020. Ça va avec l'augmentation de la population et l'impatience de la population. Finalement, depuis 2019, qu'il y a des passages piétonniers non sécurisés, peints en jaune, avec des clignotants jaunes. Les ingénieurs qui ont conçu ça ont fait des three-way, trois voies. Ils savent très bien que quand on demande le clignotant, il va passer quelques autos. Nous, on peut les compter tous les jours. Puis, il n'y a pas assez de temps à 1,4 m par seconde pour traverser Portland ou Galvin ou René-Lévesque. Donc, il y a un autre piton dans le milieu, dans l'intersection, pour demander l'autre lumière. Ça, c'est des points vraiment précis qu'on pourra peut-être voir après la séance parce que là, ça ne concerne pas. Je voulais vous dire que les clignotants jaunes, mon gestionnaire m'écrivait, ça ne sert pas à arrêter la circulation. Ça sert à ralentir la circulation. Oui, mais c'est sur des passages piétonniers. Il faut dire qu'il y a de l'éducation des citoyens avec le département des comms pour expliquer que les lumières jaunes, quand elles sont demandées par des marcheurs de tous âges, y compris des parents avec une poussette, là, il faut que les gens s'arrêtent. C'est tout. Oui, non, je suis d'accord. Faites du beau travail, lâchez pas. Mais ce que vous apportez comme exemple, on pourra en discuter après, mais ça pourrait être intéressant, par exemple, de savoir s'il y a des intersections où le temps n'est pas suffisant pour qu'on puisse traverser. Mais ça, ce n'est pas relié directement au point dont on parlait, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant qu'on pourra parler après. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je n'ai pas de main levée à l'écran. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Donc, Mme Gravel, je vous… Alors, le deuxième sujet dont on veut vous parler, ça va être mon collègue Stéphane Simard, qui est le chef de section services aux citoyens, qui va vous faire un bilan des requêtes qui ont été déposées en 2023 et de ce qu'on a fait comme traitement. Et ensuite, il va vous présenter un outil qu'on a conçu pour vous, les élus, qui va vous donner accès aux requêtes en temps réel de leur état d'avancement, où c'est rendu et tout ça. Après la rencontre d'aujourd'hui, vous allez avoir vos codes d'accès. Puis, c'est un bel outil qu'on vous a préparé, un tableau de bord qu'on vous a préparé pour… Je sais que c'était demandé depuis quelques années. Donc, on est fiers de vous présenter le travail fait. Stéphane et son équipe ont travaillé là-dessus. Merci de me donner la parole, Caroline. Alors, bonjour. Oui, comme Caroline le disait, je suis ici pour vous présenter deux sujets. Donc, le bilan des requêtes en circulation 2023 et le nouveau tableau de bord qu'on va mettre à votre disposition. Donc, je vais partager pour commencer le tableau de bord. Pas le tableau de bord, pardon, le bilan 2023. Alors, le bilan 2023, comme ça le dit, c'est pour l'année 2023. On est déjà rendu au mois de septembre. Alors, je ne vous cache pas que c'est peut-être des vieilles nouvelles que je vais vous montrer, mais on va essayer de faire ça vite pour tomber dans le croquant du sujet. Bon, je vais parler des requêtes reçues, des analyses qu'on a faites, des processus. Je vais juste descendre cette fenêtre-là. Les résultats, les impacts sur le terrain et ce qu'il y a à retenir. Juste rapidement, pour vous mettre en contexte, la section qui traite vos requêtes en circulation, la section traite 3000 requêtes au total. J'ai une section, là, d'une douzaine d'individus. J'ai sept techniciens, deux ingénieurs. J'ai des étudiants aussi l'été qui prennent des mesures sur le terrain. Puis cette section-là, on traite 688 demandes de circulation. C'est ma section aussi qui traite tout ce qui touche les entreprises d'utilité publique. Énergie, Vidéotron, Bel Canada, c'est mon groupe. Ensuite, tout ce qui est de demandes de raccordement, on a 1496 demandes de raccordement, les coûts de raccordement. Je sais que vous avez entendu parler dernièrement de ça, l'augmentation des tarifs, c'est mon équipe, puis de l'amélioration locale. Donc, au total, 3000 à une douzaine d'individus. Alors, sur les 3000, je vous disais tantôt qu'on a 688 requêtes en circulation, puis là-dessus, il y en a 175 qu'on a traités avec la politique. 175 sont rentrés en 2023, puis il y en a 286 qui sont en processus de traitement. Mais ça, comme je vous dis, c'est la photo du 31 décembre 2023. Ce n'est pas ce qu'il y a actuellement. À travers ça, pour traiter l'ensemble des requêtes, on a fait 154 études de vitesse, 85 comptages de mouvements automobiles, 50 installations de radars mobiles, les radars qu'on a sur remorque, qu'on déplace à gauche et à droite sur le territoire, on en a fait 50. Les radars fixe, lorsque vous nous appelez, vous nous dites « Hey, le radar, j'ai dans mon district, je l'ai vu à telle place. » On en a déplacé 5. C'est mon équipe qui fait ça. 67 études de visibilité, 175 observations sur le terrain, 95 relevés de signalisation, puis 29 relevés d'occupation. Les relevés d'occupation, souvent, c'est s'il y a des autos ou c'est quoi la fréquentation d'un stationnement en tant que tel sur le réseau, souvent pour des études de visibilité. Pardon. Donc, là-dessus, on en a reçu 121, 121 requêtes en 2023, 73 pour les rues locales, 48 pour les artères collectrices, mais avant le 1er janvier 2023, j'en avais déjà 165 qui étaient dans mon caseload. Donc, 129 sur les rues locales, 36 sur les artères collectrices et 286 au total. Donc, c'est 2023 et avant, ça fait 286. Là, ici, on vient détailler le 286 sur les chiffres présentés autrement. On a ici l'état d'avancement des requêtes encore au 31 décembre. Il y en avait 38 en analyse par le SIU. À l'époque, c'était SIU. Maintenant, c'est SIEPM. Il y en avait 25 en attente de mise en œuvre, puis 139 en mise en œuvre. Sur les artères collectrices, 60 en analyse, une en attente de mise en œuvre, puis 23 en mise en œuvre. Donc, les requêtes traitées. Donc, c'est la requête que vous nous avez présenté, puis qu'on a traité. On en a traité 110 au total. Les rues locales, il y en a 17 qu'on n'a pas fait d'intervention, 30 interventions en 23, 40 interventions en 24. Puis, sur les artères collectrices, il y en a 2 qu'on n'a pas fait d'intervention. On a fait 5 interventions en 23, puis on avait 16 affaires en 24. Bien sûr, il y a la campagne Vise 40. La campagne Vise 40, comme vous le savez, il y a eu des trousses qui ont été distribuées aux citoyens qui en ont fait la demande. Ces trousses-là ont été distribuées. On a ici, par arrondissement, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, sur 40 requêtes, il y en a 36 trousses qui ont été distribuées à des nations. 14 sur 14, c'est-à-dire, sur Carat, 14 requêtes pour Brompton, Rockforest, Saint-Élidoville, puis il y en a distribuées 14. Fleurymont, sur 20 requêtes, aucune trousse a été distribuée, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui est venu chercher sa pancarte. Puis à Lennoxville, il n'y avait eu aucune requête en circulation. Alors, lorsqu'on fait la somme de toutes les affichettes qui ont été distribuées aux citoyens, si on additionne à ça les affichettes qu'on avait dans les trousses, on a distribué 2 234 affichettes à l'ensemble des citoyens de la ville. On a sorti, par exemple, un exemple des impacts concrets de la campagne. C'est juste un listing, je ne vais pas passer à travers de ça, mais on voit que ça verrait quand même beaucoup sur le 18e. Je m'excuse. Oui. M. Primo m'a fait remarquer que ce n'est pas tout le monde qui sait c'est quoi la trousse, c'est quoi qu'on parle. Peut-être l'expliquer. OK, oui. Nous, on n'a pas de questions, mais oui. C'est bon? Bien, ça m'a fait plaisir de répondre. La trousse, c'est un kit, un ensemble d'objets qu'on a donné aux demandeurs de circulation. Cette trousse-là, si je ne me trompe pas, il y avait des accroche-portes, il y avait des affichettes, il y avait des autocollants. En carte qu'on met dans le gazon. Oui, c'est ça, des affichettes, c'est ce que j'en faisais par affichette. Il y en avait six affichettes par trousse. Puis, c'est les gens qui avaient déposé la requête, avaient le droit à cette trousse-là de façon gratuite. Donc, ces gens-là se déplaçaient au bureau d'arrondissement, puis ils ramassaient cette trousse-là. Je sais qu'il y a certains arrondissements où il y a des coordonnateurs ou d'autres employés qui allaient livrer les trousses. Je sais que ça s'est fait, mais ça n'a pas été uniforme partout sur le territoire. Puis, il y a des trousses, il y a des requêtes, des gens qui ont déposé des requêtes. Puis, on voyait surtout après le monde, ces gens-là ne sont même pas venus chercher les trousses. Ce n'est pas faute d'avoir appelé. Je n'ai pas la raison. Ils ne sont pas venus, du coup. Alors, je reviens sur les impacts de la campagne. Donc, on voit ici, sur la 18e avenue, ça va donner un très, très bon effet. Puis, là, sur certaines rues, j'ai mis le débit véhicule moyen journalier. Est-ce qu'on a la lecture avant la campagne, après la campagne? Puis, on voit le différentiel. Donc, ici, on avait une moyenne de moins 6. Ici, on voit que même à certains endroits, malheureusement, la vitesse a augmenté pendant la campagne. Je n'ai pas de raison pour pourquoi, mais on a une moyenne globale de moins 2. C'est ce qu'on a. De ça, ce qu'on en a déduit, bien, ce qu'on a mesuré, c'est qu'il y a certaines rues, Gaspé, Chauveau, 10e puis 11e avenue. Eux autres, même après la sensibilisation, on a vu, après qu'on a enlevé la sensibilisation, on est retourné sur le terrain. Puis, on s'est aperçu, hé, on est encore à 56 km sur Gaspé, on est encore à 57 km sur Chauveau, 56, 54 pour 10e et 11e avenue. En plus de ne pas avoir baissé, on s'est même aperçu qu'il s'était élevé puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'ancienne politique, on disait qu'on faisait des mesures de mitigation à partir de 55 km heure. Alors, c'est pour ça qu'on est venu, de suite, mettre en place sur Gaspé, Chauveau, 10e puis 11e avenue, les mesures de mitigation. Donc, ici, je fais le tour des dépenses qu'on a eues. Alors, ressources pour un ingénieur, 189 000. On a eu aussi des analyses de comptage et Miovision. Miovision, c'est un sous-traitant qu'on mandate. Juste rapidement, on met des caméras, des fois, pour faire du comptage, une intersection. Il y a des passants, des autos, puis il y a des manœuvres de virage. Donc, on met des caméras, puis on mesure ça. Bien, la compagnie, le sous-traitant mesure ou compte tous ces véhicules-là, puis on a un rapport là-dessus. Donc, ça, il y a des frais reliés à ça. Les équipements, donc, vous avez vu, on a acheté des balises, balises Vise 40, ça embarque là-dedans. On a dû remplacer un radar furtif aussi parce qu'on s'est fait voler un radar furtif, je crois qu'il était trop voyant. On a réparé aussi des afficheurs pédagogiques là-dessus, puis on a fait de la sensibilisation pour 142 000. Là-dessus, on a le service des communications, on a le déploiement de la campagne de la sensibilisation, c'est-à-dire payer les codes bleus qui vont mettre la pancarte Vise 40. Puis, on a aussi la sensibilisation par géolocalisation propulso. Puis ça, si je ne me trompe pas, on ne l'a pas renouvelé ça pour 2024. Oui. Puis, on a fait des travaux de prolongation de trottoir là, 29 000 $ là-dedans. Au 2024, ce que nous anticipions, on avait un budget alloué de 300 000 $ pour 2024. Il nous restait 710 000 $ pour 2023. Donc, ça faisait un million quelques. Là-dessus, on prévoyait faire des dépenses de 120 000 $. Là-dessus, vous avez vu, l'alentour des écoles que vous avez dans chacun de vos districts, on a eu beaucoup d'amélioration. Il y a une partie de ces travaux-là de sécurisation des zones scolaires qui ont été prélevées là-dedans. L'équipement, 10 000 $. Oui, ressources internes et externes, c'est encore notre ingénieur en temps partiel qu'on paye avec ça. Outils de sensibilisation, 80 000 $. Puis, réalisation des travaux d'audan, avancée de trottoir, section de trottoir, 150 000 $. Donc, à retenir, on a fait plus de requêtes qu'anticipées. Des interventions en mitigations planifiées en zone scolaire sont incluses dans le budget. La baisse de 2 km à l'heure en moyenne n'est pas satisfaisante. Excusez-moi, il y a une forte orthographe ici. C'est pour ça qu'on a passé à une nouvelle méthode où est-ce qu'on va être plus actif. Le fait du niveau d'intervention en mitigation indique que la politique devrait être revue. On est là-dedans. Puis, la campagne de sensibilisation se poursuit en 24. Le tableau de bord des élus sur les requêtes en circulation est complété. Donc, c'est mon premier sujet. Juste, si vous me permettez une précision dans ce que Stéphane vient de présenter. Souvenez-vous, lorsque la stratégie globale d'apaisement en circulation a été adoptée, on vous demandait des argents pour deux ressources. Un technicien et un ingénieur pour analyser les requêtes en circulation. Donc, c'est le montant que vous avez vu de 200 000 que Stéphane vous a présenté. Et on vous disait aussi qu'on allait vous préparer un tableau de bord. Donc, mieux vaut tard que jamais. Ça a quand même pris trois ans. C'est ce qu'on vous présente aujourd'hui. Puis, on vous disait aussi qu'on s'évalue dans le temps puis on se réajuste. C'est pour ça qu'on vous a présenté en juin la révision de la politique. Parce qu'on se rend compte que la sensibilisation n'est clairement pas suffisante avec les résultats obtenus puis les mesures qu'on a fait sur le terrain. Suite à la sensibilisation, les gens, dès que les moyens de sensibilisation s'enlèvent, ils reviennent et même ils vont plus vite que ce qu'ils étaient initialement. Donc, on doit être plus agressif sur le terrain. C'est pour ça qu'on revoit notre façon de faire. Avant de passer au tableau de bord, est-ce que vous avez des questions sur le bilan 2023? Mme Robichaud? Mme Garfrapp? Sur la charte, comme c'était marqué qu'il n'y avait aucune requête à l'Annexville en 2023, mais la rue Warren était là. Donc, peut-être que c'était de 2022 que Warren est dans mon district? Oui, probablement. Ce que j'ai mis, c'est les nouvelles requêtes en 2023. OK. Alors, oui, si elle est rentrée en 2022, on en a encore. D'ailleurs, avec le tableau de bord, vous allez être en mesure de tout aller voir qu'est-ce que vous avez dans votre district. OK. Merci. Mme Godbout? Oui. Je voulais juste remercier notre coordonnateur, Nicolas, parce que le 14 sur 14, on sait qu'il a mis beaucoup d'efforts. Je pense qu'il sait que dans notre arrondissement, on veut travailler pour là-dessus. Fait que merci, Nicolas. Bravo pour ton bon travail. Je voulais aussi… En fait, ma question la plus importante par rapport à ce que je lis, c'est intéressant et ça serait bien aussi de voir l'évolution 2022-2023, de voir la croissance. On constate évidemment qu'il n'y a effectivement pas tant d'argent dans les rues qui a été mis. 50 000, je pense, c'est la première année, puis 25 000 même, je pense. Puis, tu sais, dans le fond, on vous donne des budgets pour que ça se passe. Fait qu'on espère que l'année prochaine, vous avez avantage à investir dans ça. Fait que ça, je me réjouis de voir ça, puis j'aime votre façon de vous remettre en question. Moi, j'appris ça beaucoup. Dans le fond, avec votre rationnel d'ingénieur, ça rejoint beaucoup notre lecture terrain d'élus. Fait que ça, c'est une bonne chose. On est bien alignés. Maintenant, la question, c'est ça, je reviens sur ma question, c'est par rapport aux collectrices et vos artères. Tu sais, on voit que les requêtes, on les voit en arrondissement, le résultat de vos analyses, tout ça, mais tout ce qui est collectrices et artères, ça, on dirait que ça tombe dans l'oubli. On ne les voit même pas, parce que vous dites que vous en avez traité quand même quelques-unes. Moi, je sais que, bon, il y a le boulevard Bourque qui est en question. Tu sais, vous ne vous avez pas consulté, vous n'êtes pas venu me voir. Ça fait longtemps que ça a été déposé, cette requête-là. Fait que j'étais quand même un peu curieuse de vous entendre. Fait que je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ne sont pas traités. Parce qu'on ne voit pas de liste. À un moment donné, je pense qu'on avait parlé ici de pouvoir mieux suivre ces rues-là qu'on ne voit pas en arrondissement, artères et collectrices. Fait que c'est ma question. Vous avez raison. Vous avez raison, artères et collectrices. Présentement, lorsque je regarde le cas de la charge de travail que j'ai, c'est là que j'ai le plus de travail à mettre. Les rues locales, on a donné un gros boom là-dessus. Puis, je pense que vous le voyez, près de vos écoles, mon équipe a travaillé très fort. Puis, Philippe aussi, il a travaillé fort à l'entour des écoles qu'il avait. Pour les artères collectrices, si on regarde la politique, la première version de la politique se disait que les raquettes étaient préparées par mon équipe. Puis ensuite, on s'en allait directement au conseil municipal. C'était ça qu'on avait. Là, on s'est aperçu que c'était long, pénible. On en a fait quelques-unes de ça. Puis là, dans la nouvelle version, ce qu'on veut faire, ce qu'on propose. Puis là, je m'avance, Caroline. Mais on l'a déjà décrit. Avec les artères collectrices, on va aller quand même vous voir aux arrondissements. C'est ça notre souhait. Mais les arrondissements, ils auront un pouvoir consultatif. Donc, on va avoir votre pouls. On va pouvoir échanger là-dessus. Mais il n'y aura pas de pouvoir décisionnel là-dessus. Ça fait que c'est vers ça qu'on va s'en aller. Puis d'ailleurs, mon équipe, on en a avancé, on en a préparé plusieurs. Puis on est sur le bord de vos enseignements. J'en ai, je dois en avoir une vingtaine au moins. En fait, si je peux compléter ce que Stéphane vient de dire. Puis je vois que ça vous plaît beaucoup ce que Stéphane vous explique là. Mais souvenez-vous, les artères collectrices ne relèvent pas les arrondissements. Ça relève de la ville. C'est pour ça que dans la première version de la politique, on passait, c'était directement, ça passait du SIU au conseil municipal directement. Mais on se rend bien compte que même si ça relève de la ville, vous le vivez quand même dans vos secteurs. Donc, par souci de très bonne collaboration, puis d'obtenir votre pouce et vos commentaires, on a dans la nouvelle vision puis la révision de la politique, on va aller quand même, comme Stéphane vient de vous dire, vous le montrer puis en discuter avec vous. Ça va être comme Stéphane vient de le dire, c'est consultatif et non décisionnel. Mais au moins, vous allez avoir le pouce, vous allez voir l'analyse qu'on a fait, puis vous allez pouvoir peut-être amener un cue qu'on n'a pas vu lorsqu'on fait l'analyse. Puis je pense que c'était par un souci de bonne collaboration aussi, puis de bon travail ensemble. C'est pour ça qu'on a révisé la politique dans ce sens-là. De ce que je comprends, si jamais on amène un bon point, vous pourriez modifier votre recommandation avant de l'amener au CM. On va vous écouter. Ça ne veut pas dire la même chose. Je vais être franc. Oui, on va vous écouter. Il va avoir un canal de communication, c'est ça, mais ça ne veut pas dire… Puis oui, on va peut-être ouvert à échanger, c'est sûr. En fait, l'objectif de la nouvelle politique, c'est de vous consulter en amont avant qu'on commence à analyser, pour pas qu'on analyse avec des choses qu'on n'a pas vues. Puis vous avez le pouls de votre secteur, puis de vos quartiers, puis c'est ça qu'on va venir chercher avec vous. Autant pour les rues locales que pour les artères collectrices, notre objectif, c'est d'aller vous voir en amont avant de commencer à analyser. Puis là, avec tous les éléments en main, là, on va analyser. De ce que je comprends, vous allez venir en arrondissement une première fois, puis là, vous allez nous dire, on a reçu une requête pour telle rue collectrice. Fait que là, nous, on va vous dire ce qu'on pense. Vous allez travailler là-dessus, puis vous allez revenir en arrondissement avec le résultat. C'est bon? OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Mme Godbout? La fille la plus heureuse aujourd'hui. Vraiment, j'ai passé une très belle journée. Donc, Mme Robichaud? Oui. En fait, honnêtement, je ne me souvenais pas qu'on avait fini de voir les amendements de la politique. Moi, je m'étais mis des questions, puis il faut craindre qu'on les a toutes vues la dernière fois, puis je ne me souvenais juste plus. Mais parce que j'avais vu que le septième amendement, c'était que là, vous étiez pour travailler sur les collectrices. Puis, je me demandais dans les délais, là, la nouvelle politique, elle serait adoptée. Parce que moi, ce que je trouve déplorable, c'est que les citoyens font des requêtes, mais ils ne savent pas que c'est une collectrice. Eux autres, pour eux, c'est une rue normale, ils font une requête. Puis là, il y en a, là, que ça fait plus qu'un an, deux ans même, dans mon secteur, parce qu'il y a beaucoup de collectrices dans mon secteur, qui ne sont pas traitées. Puis, notre cordeuse dit, oui, mais ça, c'est une collectrice, ce n'est pas dans la politique, il faut attendre la mise à jour. Mais savez-vous quand est-ce qu'elle va être déposée, cette politique-là, au conseil municipal? En fait, on était un peu perdus dans les dédales de nos commissions CE, CM. On ne savait plus trop quoi faire. Il n'y avait plus dans le club. Il n'y avait plus dans le club. Il ne faut pas vous empêcher. Quand on l'a présenté en juin, j'ai interpellé mon directeur général adjoint plusieurs fois. Il me disait, bon, bien là, c'est quoi la suite du chemin pour la faire adopter? Donc, j'ai eu la réponse cette semaine. Ça devrait passer au CE et CM prochainement. Mais l'objectif, c'est que ça soit adopté le plus rapidement possible pour qu'on puisse la mettre en place au moins pour la prochaine saison. Donc, on voudrait que ça soit adopté cet automne. Parce que nous, on devait-tu faire une recommandation à la commission? Tu sais, des fois, il faut faire des recommandations au comité exécutif. Parce que moi, je ne me souvenais pas de l'avoir faite, mais tu sais, c'est peut-être une seconde dans l'une. Bien, on a ajouté un petit libellé à la politique de mémoire. C'était écrit dans le procès-verbal. Par rapport aux mesures de mitigation, de faire en sorte qu'on le diminue vers le 30 km heure plutôt que 40. Je pense qu'on avait comme juste ajouté ce bout-là. Mais sinon, c'était adopté tel quel. On l'avait adopté tel quel. Oui, il y avait eu ce bout-là. On avait discuté longtemps de comment il fallait le formuler et comment il fallait que ça passe. C'est bon. Ça avait été, oui. Mais on vient juste de l'adopter dans le procès-verbal, en fait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ah! Ah! Ah, je comprends. Madame Belrose ou Madame Laroche, est-ce que vous aviez des questions? Des fois, vous êtes dans mon angle mort. OK. Juste un petit point, Madame. La dernière présentation qu'on a eue, est-ce que ce sera possible de l'ajouter dans le CSP, s'il vous plaît? Je l'ai déjà demandé. Je me suis rendu compte tantôt que c'était les anciennes présentations. Donc, les deux présentations qu'on vient de vous faire vont être dans le CSP. Puis, on va vous ajouter aussi le guide des mesures d'apaisement de la circulation préparé par les équipes utilisées par les concepteurs. C'est bon? On continue. Merci. Donc, je vais passer à la deuxième partie de ma présentation, qui est la présentation du tableau de bord. Donc, le tableau de bord, c'est un nouvel outil qu'on va mettre à votre disposition. Il est facilement accessible. Donc, à partir de l'espace-ville, vous allez démarrer Power BI, parce qu'on est sur une plateforme Power BI. Pour les gens qui sont en ligne, ça, c'est une plateforme qui est réservée à nous, à l'administration ou aux élus. Ce n'est pas les citoyens qui ont accès à cette plateforme-là. Donc, n'essayez pas de chercher en ligne cette plateforme-là. Ok. Alors, lorsque vous démarrez Power BI, vous avez cette présentation-ci. Vous cliquez sur Mes applications. Donc, vous avez la liste des applications que vous avez accès. Il y a, pour ma part, l'application SIE PM requêtes en circulation. C'est le titre de l'application qu'on vous a préparé. Les autres applications que vous voyez plus bas, c'est d'autres applications que moi, j'ai accès. Probablement que vous, dans votre compte, ce que j'ai su, c'est que vous avez déjà accès à Power BI pour d'autres applications, dont le 5858. Donc, probablement que vous voyez que je vais démarrer l'application. Là, je suis dans l'application en mode élu. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est des données. C'est un paquet de données qu'on a des requêtes en circulation rapidement. Il y a trois fenêtres à votre disposition. Ces requêtes en circulation-là, il n'y a rien de sorcier. C'est basé sur les requêtes 5858. Donc, tout ce que vous avez là, vous le retrouvez aussi dans le 5858. Ce qu'on m'a expliqué ce matin, c'est que vous avez accès au logiciel 5858 sur la plateforme Unix. Donc, comme tout le monde ici. Puis, vous avez aussi accès à un 5858, mais en version Power BI. Je ne le savais pas. Je l'ai appris ce matin. Puis là, vous avez encore des requêtes 5858, mais présentées d'une autre façon. Les données que vous avez là-dedans, c'est les données qui sont mises à jour à 5 heures le matin. Donc, on prend le 5858, on prend une photo de ça à 5 heures le matin, puis on passe la journée dans le Power BI avec ça. Donc, c'est sûr que s'il y a des changements qui ont lieu à 2 heures l'après-midi par mon équipe, vous ne le verrez pas. Vous allez le voir le lendemain matin. Donc, pour ce qui est de la première fenêtre dans Power BI, c'est une fenêtre où est-ce qu'on voit vraiment le portrait global. Vous voyez le nombre de requêtes en circulation que je dois être traité. C'est des requêtes qui font partie de la politique. Donc, il y a plusieurs étapes. Une requête, une requête a une vie. Il y a plusieurs étapes dans la vie de cette requête-là. Donc, une première étape de validation de la requête. La validation de la requête, c'est une étape qui est faite dans vos arrondissements. Plus souvent qu'autrement, c'est vos coordonnateurs qui font cette validation-là. 5 signatures, si la requête est pertinente, etc. Donc, il y a ça. Ensuite, une fois que la requête est validée, le coordonnateur lui-même change l'étape. Il envoie l'étape 2, qui est la priorisation des requêtes. Alors, lui, le coordonnateur se ramasse une banque de requêtes, puis il va vous présenter ces requêtes-là, puis vous, en comité, j'imagine, vous allez prioriser ces requêtes-là. telles requêtes avant l'une ou l'autre. Une fois que ces requêtes-là sont priorisées, les requêtes sont mises à la disposition du SIEPM pour analyse. Alors, ils tombent dans une espèce de parking. Là, présentement, dans ce stationnement de requêtes-là, il y en a 4 dedans. Donc, mon équipe va aller chercher ces 4-là lorsqu'on va être prêt à les ramasser. Étape numéro 4, c'est le traitement, c'est la prise en charge. Donc, l'étape numéro 4, c'est là qu'on va faire les analyses des requêtes. C'est là qu'on va aller faire des sorties de terrain, qu'on va aller mettre des appareils de mesure, qu'on va poser, qu'on va créer nos recommandations, etc. Une fois que c'est créé, que c'est terminé, là, c'est pour approbation. Là, présentement, il y a 22 requêtes qui sont prêtes à vous être présentées. Là, une fois qu'on vous a présenté ça, ces requêtes-là, vous les acceptez, idéalement. Ou, ben non, vous vous acceptez partiellement. Ça, j'aime moins ça. Mais, ben non, vous les refusez. Mais, idéalement, on les accepte. Puis, une fois c'est accepté, là, ça tombe en l'étape mise en œuvre. Là, vous voyez, dans l'étape mise en œuvre, il y en a 194 là-dedans. C'est énorme. Je vais vous l'expliquer. C'est parce qu'à l'intérieur de ces 194 là, il y a toutes les requêtes en sensibilisation. Fait que pour nous, le fait qu'une requête a mené à la sensibilisation des panneaux vis-40, ben, ça veut dire que ma requête est encore vivante. Je travaille encore là-dessus. Fait que c'est pour ça qu'elle est encore là, cette requête-là. Puis qu'on a un nombre important. Pardon? Ben, ça peut fausser un petit peu, effectivement. L'étape 7, il y a les requêtes complétées. Alors, il y en a 45 qui sont en attente d'être terminées. Ça, je vais discuter de cette étape-là avec les coordonnateurs la semaine prochaine. Là, à l'intérieur de ça, je vous ai expliqué toutes les étapes, mais vous voyez qu'il y a différentes couleurs. On le voit bien avec la mise en œuvre. Là, vous aurez compris que chaque couleur représente un arrondissement. Donc, on voit dans chacun des arrondissements, quel est le nombre de requêtes que vous avez à cette étape-là pour un arrondissement. Vous pouvez, supposons que je m'en vais à l'étape 5, à cet endroit-là, je peux cliquer sur le bleu qu'il y a là. Puis quand je clique sur le bleu qu'il y a là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en bas, les requêtes ont changé. Donc, c'est les requêtes qui se retrouvent à cette étape-là, dans cet arrondissement-là. Vous avez le numéro de requêtes qui est disponible. Donc, vous pouvez le référer, faire une référence au 5858. Chaque numéro de requêtes étant unique, bien, c'est facile de se retrouver. La date que c'est rentré, c'est quoi le site, dans quelle boîte ça l'appartient, puis arrondissement après station. Donc, ça, c'est une page qui fait un survol. Mais je me mets à votre place. C'est difficile de chercher là-dedans. Ce n'est pas ça que vous voulez voir. Je ne pense pas. On va aller à la deuxième page. On a ici la deuxième page. Où est-ce que je peux aller plus profondément dans ma requête? Je peux voir où est-ce qu'elle est rendue, qu'est-ce que ma requête contient. En haut à gauche, j'ai un menu déroulant avec district électoral. Donc, je déroule ça, puis je peux aller identifier le district qui me concerne. Je vais aller, par exemple, dans 4.2. Alors, je viens de sélectionner 4.2. En sélectionnant 4.2, toutes les requêtes que j'ai ici, c'est les requêtes qui touchent mon district. Alors, vous l'avez pour chacun des districts. Vous avez ici en bas une répartition des requêtes selon l'étape qu'elle est rendue. Donc, dans mon district, où est-ce qu'il est rendu le traitement de mes requêtes de façon globale? Vous l'avez là. Mais de façon plus précise, si je sélectionne, par exemple, la rue d'Orval, je clique sur la rue d'Orval, j'ai mon petit graphique ici qui apparaît. Ou est-ce que c'est comme une horloge qui vient dire que présentement, ma requête est en analyse. L'horloge me donne quelle étape? C'est quoi l'ordonnancement des étapes que ma requête doit suivre pour arriver à la fin de la requête? Là, ce matin, j'ai vu une petite coquille là-dedans. C'est marqué SIE, SIEPM, puis en plus, ici, c'est indiqué validation par le SIEU. À vrai dire, ce n'est pas vrai. La validation, maintenant, est assurée par les arrondissements. Donc, on va corriger ça, ça va être validation par arrondissement. C'est le tableau, l'image a été faite avant que les arrondissements répétrisent cette fonction-là. Et à droite, on a une description que le citoyen avait faite de sa requête. C'est la même description que vous allez retrouver dans 5858. En haut, ça vous permet aussi de faire d'autres types de recherches. Là, j'ai mis 4.2. On peut effacer la sélection ici. Si je clique sur l'effacer, je n'ai plus de filtre. Je peux chercher d'une autre façon par le nom de rue. Ça fait que si je clique ici, puis je peux écrire, j'ai écrit Bowen, mais Gaspé, supposons. Donc, rue Gaspé, Grand Prix. Alors, j'ai ma requête de la rue Gaspé qui apparaît, puis mes requêtes de la rue Gaspé, il peut y en avoir plusieurs. Donc, je vais effacer ça. Si vous avez un numéro de requête, vous dites, j'ai mon numéro de requête. Donc, vous pouvez venir le taper. 2024, je tape un petit peu n'importe quoi. J'aurais dû le préparer d'avance. Bien, je n'ai pas de résultat, mais vous pourriez le faire à partir de là. C'est simple à ça. À l'intérieur de ça, il y a des signets. Signets, on le voit-tu ici? Ouais. Des signets qui permettent de paramétrer, c'est-à-dire que j'ai… Supposons que je veux tout le temps que ça apparaisse sous le district 3.1, supposons. Bien, je peux m'arranger pour que l'application ouvre toujours sur 3.1. J'ai juste aller chercher mes signets. Une autre chose, s'abonner au rapport. Ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a moyen de chaque semaine ou chaque deux semaines de créer un espèce de rapport qui vous est envoyé par courriel. Ça fait que vous voyez l'état d'avancement sans même que vous ayez à ouvrir l'application. Je vais vous revenir là-dessus. Puis une chose que je ne vous ai pas dite aussi. Là, je suis en train de vous montrer ça, puis il y a beaucoup de vos collègues qui ne sont pas dans la salle. La semaine prochaine, la semaine prochaine, le 10, je rencontre vos coordonnateurs d'arrondissement. Ça fait que je vais tout leur montrer ça. Nicolas, Eleni, Paul, Paul Chapdelaine, puis eux, ils vont pouvoir vous montrer, vous raconter la bonne nouvelle, quoi. Montrer ça. Enfin, dernière page, c'est une page qui traite des artères collectrices. Donc, tantôt, j'avais les requêtes priorisées. Là, maintenant, j'ai les artères collectrices. Ou est-ce qu'encore là, c'est le même principe que tantôt. On peut aller avec les districts par numéro de requête, puis on voit l'avancement en bas. Ou est-ce que j'en ai combien là-dedans. Là, il n'y a pas beaucoup d'étapes dans les artères collectrices. C'est pour ça qu'on pensait que ça serait très simple de compréhension, circulation, répartition. Donc, là, c'est l'entrée de la requête. Ensuite, requête, circulation, artères collectrices, ça, c'est le traitement. Puis après ça, c'est la partie d'approbation. Fait que, est-ce qu'on allait faire… Je ne me suis pas embarqué dans un horloge, mais s'il y a un besoin qui se crée, on pourrait peut-être aller là, mais je ne suis pas sûr que c'est réellement nécessaire. Donc, ce serait la présentation sur le tableau de bord. Je suis dans le mien en même temps que vous, puis j'ai juste accès au… Puis là, j'ai changé de district pour voir si c'était parce que je n'avais pas beaucoup de requêtes dans mon district. Mais non, même quand je suis dans Ascot, j'ai juste les requêtes du 10 juin au 8 juin. Fait qu'il n'y en a pas beaucoup dans ma liste. Fait que je me demandais comment je fais pour changer la plage horaire parce que c'est écrit reçu. Il y en a qui sont complétés, d'autres non. Fait que ce n'est pas par rapport au nombre de complétés. Fait que je me demandais comment je fais pour changer… C'est quoi la date en haut à droite que vous avez? Pardon? Il y a une date en haut à droite? C'est ici? En haut à droite. C'est difficile. C'est ici. Données, mises à jour, c'est-tu ça? Non. Moi, mon tableau de bord ne ressemble pas au vôtre. Non, non? Ben, je n'ai pas les mêmes couleurs, là, mais… OK. Ben, écoutez, c'est difficile ici, là, en pleine rencontre. Venez me voir après. Venez me voir après. Ça m'a fait plaisir. Sinon, ben, vos coordonnateurs vont pouvoir vous aider là-dessus, là. D'accord. Là, j'ai vu que Mme Robichaud, elle avait des questions. Je… Oui, j'avais une question parce que je me demandais si c'était normal qu'il y avait des rues collectrices qui se ramassaient quand même dans les locales, mais qui sont aussi dans les collectrices. Des rues qui sont aux deux endroits. Ça, c'est en validation, probablement, j'imagine, l'étape de validation. Ben, en fait, dans un, c'est marqué… Dans un, il est marqué très loin dans le processus, là, c'est quasiment terminé. Puis, dans l'autre, il n'y a pas de flèche du tout. Tu sais, c'est comme deux résultats différents. Mais je pourrais vous donner le nom de la rue tantôt. Puis, dans les artères éco-lectrices, quand je regarde, j'ai beaucoup de petites rues, même cul-sac, dans mon secteur, qui sont là. C'est peut-être en validation. Ben non, des fois, ces rues-là… Il n'y a rien indiqué. Mais je vous donnerai le numéro de mon district, puis quelques exemples que j'ai vu là… Oui, oui, s'il vous plaît. Peut-être dans le code L, je ne sais pas trop. Alors, c'est sûr que l'application n'est pas parfaite. Maintenant, on… Mais les informations sont là, pareil. Mais les étapes ne sont pas à la même place, si je regarde, dans les requêtes priorisées, le cheminement versus dans l'autre. Fait que, moi, je vais prendre celui qui me va le mieux. C'est bon. Mais, en fait, on vous présente ça aujourd'hui, puis tous vos commentaires vont être les bienvenus parce que, justement, ça se peut qu'il y ait des ajustements, là. On l'a regardé entre nous, on l'a testé, mais ça se peut qu'il y ait des choses qui nous a échappées. Fait que vous êtes les bienvenus nous interpeller à ce sujet-là si vous voyez des incongruités. Parfait, merci. Ça va être très bien, par contre. On va déloader un petit peu Nicolas, probablement, quand on touche. « Nicolas, il arrive quoi? Il arrive quoi? » Ben, alors, on verra. C'est bien. Madame Godbout ? Je voulais juste être certaine de bien comprendre. Un, ce serait peut-être la sensibilisation de l'extraire ou d'en faire une colonne spécifique, ceux qui sont en sensibilisation, pour peut-être que ça soit plus clair, étant donné qu'on l'a vu, que c'était à peu près juste ça qu'on a vu dans les dernières années. C'est une suggestion. Ensuite, l'autre chose, c'est… Je voulais juste être certaine de bien comprendre entre le 5-8-5-8 et ça. Parce qu'avant, ils étaient jumelés dans le même système de requêtes. Le système de requêtes, ça a toujours été le même. La base de ça, c'est 5-8-5-8. Oui, c'est ça. Mais là, on ne les retrouve pas dans l'autre ou c'est les autres… C'est quand même deux systèmes différents. Mais centralisés pour vous, mais au niveau de la consultation de l'information, c'est deux… Ah, ok, ok. Vous faites référence au Power BI du 5-8-5-8, c'est ça? Oui, c'est ça que nous, on accède. Tu sais, on ne les voyait pas tant, les trucs de circulation, mais… Vous ne les voyez pas tant, mais ils sont là quand même dans d'autres applications. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste été chercher les requêtes qui traitent de la circulation. J'en ai fait une application à part. Oui, c'est ça. Fait que là, tu la retrouves-tu quand même dans l'autre? Bien sûr. Ok. C'est posé, en tout cas. Si vous ne les voyez pas, il y a un problème. Ok. En fait, on va juste lire l'autre base de données, puis on l'amène dans notre autre système. Ok, c'est ça. Fait que c'est la même base. Fait que ça veut-tu dire que les citoyens, dans le contexte citoyen aussi, ceux qui ont fait les requêtes peuvent voir? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas sur le contexte citoyen. Il faudrait que j'interroge mes collègues aux communications, là, jusqu'où que c'est rendu là-dedans. Ok. Je ne sais pas. Est-ce que les autres, dans le fond aussi, c'est connecté, là, le contexte citoyen avec le système de requête 5808? Oui. Il faut faire attention. C'est que le cheminement de la requête n'est pas dans le 5808. Elle n'est pas détaillée comme ça. En fait, là, on rentre dans la technique, là, mais, oui, celle-là, on déplace la requête d'une boîte à une autre boîte. C'est ça. Fait qu'au lieu d'attitrer une requête à un individu, comme d'autres font, nous autres, on l'attitre à une étape de réalisation de la requête, une étape de suivi. Fait que ce que le citoyen verrait, c'est ça. C'est ça. Lui… S'il lit le 5808, c'est ça qu'il verrait. Oui. Je ne sais pas si le citoyen voit dans quelle boîte c'est rendu. Ça, je ne sais pas. Mais il faudrait, si on veut le montrer aux citoyens, montrer l'étape. Il faudrait que le citoyen ait accès à la boîte. Ça, je ne sais pas si c'est possible. Il faudrait voir si c'est nécessaire. On sait que c'est peut-être valider ça avec les coordonnateurs. C'est eux qui, à un moment donné, prennent vraiment plus le relais dans la gestion de ça. Si ce n'est pas nécessaire et ce n'est pas tant demandé, on ne va pas se créer des problèmes où l'on n'a pas. C'est sûr. Il y avait d'autres questions en ligne? Je ne vais pas de main levée parmi mes collègues? Non? Tout est beau. Ça va bien? Continue. C'est après la séance qu'il va y avoir plein de questions. Vous continuez? Oui. La suite, ce que je vous avais nommé dans le sommet décisionnel, s'en vient deux étapes. Maintenant qu'on a fait la première étape de la politique, de ce qu'on vous avait présenté dans la démarche, on devait vous présenter tout ce qui se faisait actuellement sur le territoire. Donc, on complète aujourd'hui tout ce qui se fait sur le territoire. On est rendu à l'étape de préparer puis de concevoir la politique en fonction des différents éléments que je vous ai présentés. Donc, on doit vous présenter un échéancier et on doit vous présenter… Notre objectif, c'est de vous présenter un gabarit aussi pour voir si vous êtes d'accord avec le gabarit que prendra la politique de sécurité routière. Évidemment, ce n'est pas aujourd'hui que je vais vous le présenter, mais je vous annonce qu'en octobre, à la prochaine commission, je vais avoir ça en main. Donc, l'échéancier est un gabarit de politique sur lequel on pourra discuter puis s'entendre. L'objectif visé, c'est au printemps prochain, avril-mai maximum, d'être capable de faire adopter la nouvelle politique. Évidemment, nous, on va partir de cette date-là puis on va reculer avec les différentes étapes à faire, s'il y a des consultations publiques et tout ça, puis ça va être ces étapes-là qui vont être importantes de respecter parce que s'il y a une étape qui s'allonge, bien évidemment, ça va s'allonger au bout. Puis, on sait que vous cessez de siéger, je pense, quelque part fin juin, début juillet. Non, non. Début juillet. C'est juillet. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que vous allez en vacances en juillet. Madame Gatoua, elle n'a pas de vacances. Hein? Vous n'avez pas de vacances? Non, je n'en ai pas de vacances. L'objectif, c'est que ça soit avant que vous alliez en vacances, qu'on adopte ça avant. Donc, ça va être important de regarder les étapes ensemble, de vraiment s'entendre sur les différentes étapes. Je me fais accompagner d'un consultant externe pour m'aider dans la préparation parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a de la brou dans la toupette au SIAPM. Donc, j'avais besoin d'aide pour m'aider à la réalisation de ça. C'est Michel Cyr qui va m'accompagner dans la préparation du document. Puis, c'est lui qui avait déjà travaillé à la stratégie globale d'apaisement de la circulation aussi, qui avait participé au sondage citoyen à l'époque aussi. Donc, il est en bonne connaissance de cause. Donc, je pense que c'était la personne toute idéale ciblée pour faire le travail. Et il a vraiment accepté, avec joie, de participer à ce projet-là. Donc, probablement qu'en octobre, il va m'accompagner pour la suite des choses, pour vous présenter ça. Est-ce que vous aviez d'autres questions, commentaires ou tout est beau? Oui, Mme Garfield? Bien, quand j'ai lu toute l'histoire et tous les arts, tout l'argent qui ont été mis dedans, c'est vraiment impressionnant. J'espère que les citoyens de Sherbrooke peuvent savoir tout le travail que les équipes font sur la vitesse dans les rues. Alors, peut-être, ça prend pas les ingénieurs, peut-être c'est plus les psychologistes. J'ai la misère à dire en français. Oui, parce que, franchement, il faut juste baisser la vitesse. Et comme j'ai un peu d'histoire, Lennoxville, comme on a mis, comme Tommy, les do-downs sur Academy. Maintenant, les gens prennent Warren pour éviter les do-downs. Donc, on n'est pas capable de gagner. Donc, merci pour tout le travail. Parce que j'imagine qu'il y a d'autres projets que tu aimerais faire. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup pour tout le travail que vous avez fait. Je sais que vous êtes très occupés et qu'on vous en demande beaucoup avec la nouvelle politique, qu'on essaie de monter à notre image, à l'image de ce que les citoyens veulent aussi, de diminuer la vitesse dans les rues des autres et pas dans les rues à Sherbrooke. Donc, j'ai hâte de voir l'échéancier et puis les prochaines étapes, la consultation publique aussi. C'est quelque chose que j'ai hâte de voir, de voir les gens de ce qu'ils pensent aussi. Puis, probablement qu'à l'assemblée annuelle, on va pouvoir aussi avoir le pouls des organismes puis des citoyens qui vont être présents. Puis, donc, j'en profite en conclusion finalement. Attends, je vais sortir ça. Bien, tantôt, vous aviez fait allusion à la grève à la STS. J'ai les dates, fait que s'il y en avait qui écoutent en différé ou en tout cas, si ça vous intéresse. Le 9 septembre, ça serait en avant-midi. Le 10 septembre, en après-midi et en début de soirée. Le 11 septembre, en avant-midi. Puis, le 21 septembre, en avant-midi et en après-midi. Je ne sais pas si vous avez retenu tout ça, sinon on reviendrait me voir. Mais ça va sortir dans les médias aussi. Donc, comme une demi-journée, on travaille au quotidien. Les étudiants à l'université, ça va être épouvantable. Oui, je sais, mais je lis le communiqué. Donc, ça, c'était pour la STS. En ce qui concerne l'Assemblée annuelle, parce que c'est le prochain événement de la commission, avant même la prochaine séance du mois d'octobre, on va tenir le 23 septembre prochain de 9h à 11h30 à la salle 1300 du Quartier général de l'entrepreneuriat. Oui. Si tu veux, au 80 rue Wellington Sud. Donc, c'est une invitation à tous les organismes, à tous les citoyens. Si ça vous intéresse de nous donner votre avis sur différentes questions, il va y avoir au début un petit jeu quiz. Mais les questions sur lesquelles nous souhaiterions vous entendre, il y a, par exemple, au niveau de la stratégie globale d'apaisement de la circulation, on en a parlé beaucoup dernièrement ensemble, mais on aimerait savoir, est-ce qu'on continue de concevoir nos rues résidentielles pour que la vitesse pratiquée soit de 40 km heure ? On veut aussi vous entendre sur le sentiment de sécurité dans les rues de la ville. Donc, quels aménagements vous ferez vous sentir plus en sécurité dans les rues du centre-ville ? La troisième question de débat, ça va porter sur les rues conviviales. Donc, quelle stratégie d'animation faciliterait le déploiement des rues conviviales parce qu'on souhaite pouvoir en instaurer pour l'été prochain ? Donc, la quatrième question, ce serait par rapport aux relations du service de police de Sherbrooke et la communauté. Donc, comment le service de police doit-il s'y prendre afin de se rapprocher encore plus de la population ? Puis, la dernière question au niveau de la sécurité publique, quels moyens on devrait utiliser pour rejoindre la population en cas de situation d'urgence ? On entend souvent que, bon, les gens ont des cellulaires maintenant, n'ont plus de téléphone fixe. Comment on fait dans une situation d'urgence, par exemple, l'eau n'est plus potable ou quoi que ce soit ? Comment on fait pour rejoindre les citoyens rapidement ? Donc, on veut vous entendre sur ces cinq questions-là à débat. C'est une invitation, donc, je disais, le 23 septembre prochain en avant-midi au Quartier Général de l'Entrepreneuriat. Je l'ai eu. Puis, c'est ce qui met fin à la séance de la Commission de la Sécurité et du Développement social. Merci d'avoir été. Et puis, au 23 septembre ou au mois d'octobre pour la prochaine séance. Bonne journée.